Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Rigobertson et de la crève internationale qui vient de se terminer, bien évidemment. Et nous allons écouter les propos d'un citoyen camerounais par rapport à son encontre, que derrière moi en particulier, je trouve vraiment très très pertinent. Nous allons essayer de mettre les points sur les îles par rapport au cas de Rigobertson. Avant de poursuivre cette vidéo, le concept de la chaîne est vraiment très simple. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner, à liker les gars, liker c'est vraiment très très important. Ça permet de mettre la chaîne en avant dans le référencement, partagez, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et donnez-moi vos avis en fin de vidéo dans l'espace commentaire. Comme je disais tantôt, nous allons parler de la crève internationale, nous allons parler de Rigobertson. Je vais essayer de donner mon apport par rapport à ce monsieur qui figure dans la vidéo. Je suis le président Tchafak Jonas. Vraiment, je vois sur les réseaux sociaux, les gens disent qu'on doit appeler Conseil Sao, qu'on doit appeler un blanc pour diriger notre équipe nationale, que c'est Conseil Sao qui nous a qualifiés pour la Coupe du Monde. Vraiment, j'ai envie d'insulter l'Afrique toute entière. Les Africains me font honte. Moi, je ne comprends pas pourquoi les Africains sont complexés de l'homme blanc comme ça. Vraiment, je ne comprends pas. Vous, nous les Africains, nous avons des docteurs en médecine qui font des opérations à cœur ouvert. Nos médecins font des opérations à cœur ouvert. Les docteurs, les noirs. Nous avons des professeurs d'université qui partent même enseigner dans les universités européennes. Donc, vous voulez me dire que le football, là, est plus difficile que les études? Vous voulez me dire que le football est plus difficile que la médecine? Il n'y a pas que ça. Nous avons l'armée. Il n'y a pas un blanc qui est à la tête de notre armée. Nous avons nos administrations. Nous avons même nos présidents. Et ça, c'est les blancs qui sont là-bas. Pourquoi pour une histoire comme le football où un Africain commence à taper dans un ballon à l'âge de 5 ans, les gens viennent encore avec les complexes du genre « il faut un blanc à la tête de nos sélections ». Est-ce que c'est normal? Aloum Suseke a gagné la Coupe d'Afrique. Ce n'était pas devant les entraîneurs blancs qui entraînaient les sélections africaines. Mais vous croyez qu'il a fait ça sans échec? Il a eu des échecs. Mes chers frères, à l'époque où on a été loin en Coupe du Monde, c'est parce qu'on avait une belle équipe. On avait le Roger Mila, on avait le Omambiic, on avait le Kanabiic, on avait le Mbumbu Emile, on avait le Makanaki, on avait le Song Bahana. Song Bahana qui était comme une fusée. Si aujourd'hui, Eto'o fils a pris la Fédération Camerounaise de football, c'est pour faire naître une nouvelle génération de joueurs qui peuvent être à cette image. On avait le Eto' fils, je n'ai même pas cité Eto' fils, parce que Eto' fils est hors hiérarchie. Vous comprenez? Donc arrêtez de venir dire ici que même le blanc que je vois sur les bancs avec son Bahana, il n'a pas sa place. Ce n'est pas le racisme, mais il n'a pas sa place là-bas. Moi j'ai très honte, quand je vois au XXIe siècle une équipe nationale évolue avec un blanc aux banques de touche. J'ai l'impression que la traîne négrière n'est pas finie. Ce n'est pas normal. Vous devez être un noir décomplexé, comme Samuel Eto'o a dit qu'il est un noir décomplexé. Tous les Africains, l'Afrique doit être une Afrique décomplexée. C'est quoi cette histoire que vous nous ramenez les blancs sur les bancs de nos sélections nationales? Vous avez déjà vu quel pays européen avoir un noir sur les banques de sa sélection nationale? Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu un noir sur les banques de la sélection nationale française? Hein mes frères? Vous dites tout le temps qu'on veut être comme la France, on veut être comme les Etats-Unis, mais vous êtes toujours en train d'appeler les blancs. Comment vous allez vous affranchir du jour de l'esclavage des blancs quand vous êtes complexés comme ça par la peau blanche? Nous voilà, on part en coupe du monde. Je ne veux pas, parce que vous les Africains, je ne sais pas où, on nous a maudits seulement, où l'histoire qu'on dit dans la Bible là qu'on devait bénir un blanc et un noir, c'est le noir qu'on devait bénir, et comme le noir aimait trop la nourriture, il a vendu son droit de naisse aux blancs pour la nourriture. Je commence à croire ça. Parce que vous êtes toujours en train de tout saboter. Sombana fait du bon travail. Celui qui nous a qualifiés pour la coupe du monde avec sa théorie du danger. Et ça va continuer la théorie du danger là. Et toi fais du bon travail à la Fédération Camerounet de football, mais vous êtes toujours en train de saboter. Quand je parle, vous dites que je fais la Tarakouk. La Tarakouk de quoi? Et toi peux me donner quoi? Pour me dépanner, je sens que tu m'as dépanné, il faut me donner 100 millions. Et qui peut me donner 100 millions? Donc, vous croyez que tout le monde a faim comme vous? Quand vous dites la vérité, vous venez dire qu'il fait la Tarakouk, il veut qu'Eto lui donne quelque chose. Et toi me donne quoi? Et toi peux me donner quoi? Hein? Il a son argent, j'aime ma part aussi. Je suis en train de dire quelque chose qui est vrai. Et vous voilà, vous partez en coupe du monde. Pardon, laissez Aboubaka tranquille parce que je vois sa performance a baissé. Parce que Mathias Pogba a dit que son frère avait grimpatisé Kiri Mbappé. Et à cette époque, la performance de Kiri Mbappé avait baissé. Je sais que nous, les Africains, tous les jours, même partez chez les marabouts. Même les Européens, on leur parle des marabouts qui partent. Ils sont dans la franc-maçonnerie, rose quoi, tout ça, c'est le maraboutage. Même comme c'est pour nous qu'ils disent que c'est le maraboutage. Mais eux, ils partent pour améliorer leur performance personnelle. Vous, vous partez pour bloquer vos frères. C'est ce qui fait que tu vois un joueur en club, il y joue bien. Quand il arrive à la sélection nationale, il ne joue plus rien. Parce que celui qui joue dans le même poste que lui, l'a bloqué. Pardon, allez détacher Aboubaka, alors vous l'avez attaché. Parce qu'il a brillé beaucoup à la carte, mais non, je ne vois plus le jeu. Et ne tentez pas d'attacher ton coéquipier. On compte sur lui. Il faut faire passer l'intérêt général, l'intérêt de ton club avant tes intérêts personnels. Quand tu peux bloquer ton coéquipier parce que tu ne veux pas qu'il brille, tu veux qu'on te voit. Tu es en train de faire passer tes intérêts personnels au détriment des intérêts de toute une nation. Nous allons en Coupe du Monde. Ne bloquez personne. Et nous voulons arriver loin en Coupe du Monde. Nous sommes fatigués que chaque compas rentre au premier tour. Donc allez détacher à Boubacar alors que vous l'avez attaché. Voilà. L'homme noir, ça parle de magie, c'est pour tuer son frère. Ce que Mathias Pogba a fait n'est pas bon de dévoiler les secrets de son petit frère, mais nous devons tirer le sang de ça. Parce que les Africains se comportent toujours comme ça. Ils partent toujours bloquer leurs frères pour évoluer. Et c'est ce que vous voulez faire. Et toi, et toi, l'AfricaFood, il travaille bien, mais vous cherchez à le bloquer. Là, nous venons d'écouter le discours pertinent d'un citoyen Camerounais que d'ailleurs moi en particulier que je trouve vraiment très très pertinent. Je vais essayer d'ajouter mon apport par rapport à ce dire sans toutefois offenser certains Camerounais. Oui, je ne suis pas là pour offenser la communauté en leur disant ceci que certains Camerounais ont la mémoire courte. Je sais qu'il y a des passionnés et il y a des fanatiques. Le football que nous voyons et que nous regardons aujourd'hui, c'est quelque chose qui est basé sur le passé, le présent et le futur. Bref, tout ce qui est dans la vie active est basé sur le passé, le futur et le présent. À l'heure actuelle, nous n'avons pas d'équipe dorée ou alors est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle équipe dorée ? Le Camerounais particulièrement, je peux le dire et à haute et intelligible voir ceci, que le Cameroun est le seul pays à avoir eu des générations et des générations de football, des meilleurs joueurs africains dans toutes générations confondues. Nous avons eu des équipes dorées, je ne peux compter. Et c'est vrai qu'il y a certaines générations dorées qui ont marqué cela par des croffés. Je dis bien ceci, il y a des générations dorées qui se sont marquées par des croffés. Nous avons eu la Coupe des Confédérations, nous avons eu plus de participations. Bref, vous connaissez tout le palmarès des lions indomptable du Cameroun. Mais à cela, nous avons eu une époque dorée qui ne brillait pas si je peux le dire entre guillemets, ceux-là qui ont eu la Cannes en 2017. Moi particulièrement, je ne m'attendais pas à cette victoire des lions indomptable en 2017. Beaucoup de Camerounais étaient surpris. Moi particulièrement, j'étais surpris de cette victoire des lions indomptable. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Mais concrètement à d'autres années, à l'époque de Wifi Schaeffer, à l'époque de Claude Roy, que beaucoup de Camerounais s'attendaient bien évidemment à des victoires. Moi, j'appelle ça l'époque dorée. La seule époque dorée qui n'était pas habilité à prendre la Coupe, si je peux le dire ainsi, et qu'ils ont eu ce qu'on appelle l'héritage, ce qu'on appelle chez nous le Hamlet. En 2017, ils ont pu avoir une Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'équipe dorée qui plane aujourd'hui en Afrique, c'est le Sénégal. Le Sénégal a bien connu d'équipes dorées, mais ses équipes n'ont pas pu concrétiser par des crofaits. Nous avons eu pas mal d'équipes dorées, mais nous n'avons pas remporté des crofaits. Aujourd'hui, c'est le tour du Sénégal d'avoir une équipe dorée et d'avoir ce crofait. Aujourd'hui, nous avons un président, un entraîneur à la tête qui a pratiquement passé huit ans, huit ans d'années à cette tête. Huit ans d'années vraiment très, très difficiles pour lui. Et la première année qu'il touche l'équipe sénégalaise, il enchaîne des pertes et des pertes. C'est à partir de 2018 qu'il a eu à performer toutes ces victoires pour tout cela qui suivent bien l'actualité footballistique. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas que Ali Sussi est vraiment un très, très grand entraîneur, si on peut le dire entre guillemets. Il a toujours eu ce qu'on appelle l'époque dorée. C'est son heure de gloire. On peut dire que c'est ce qui a payé, sa patience a payé. Il est tombé dans une époque où il y a eu des générations, des grands, il y a eu des grands joueurs sénégalais qui évoluent presque dans des grands championnats, si je peux le dire ainsi. Beaucoup d'entre vous connaissent tous les joueurs sénégalais qui évoluent dans des grands champions. Mané, Koulibaly, Mendy et autres. Ils sont dans des grands championnats. Nous, chez nous, au Cameroun, aujourd'hui, nous avons notre époque qui n'est pas notre époque dorée. Depuis 2017, nous n'avons plus eu cette équipe qui a vraiment la puissance, si je peux le dire ainsi. En 2019, nous perdons notre calme, face à l'Algérie. Cette équipe n'était pas vraiment dorée, mais cette équipe moi particulièrement était vraiment engagée avec ce qu'on appelle chez nous, le Heimler une fois de plus. Moi, je n'appelle pas ça équipe vraiment très, très dorée. Aujourd'hui, les Camerouns sont en train de comparer avec Konsekao et Rigobertson. Vraiment, ça me fait vraiment très, très mal. En fait, jusqu'à d'autres personnes graissent déjà un bilan sur Rigobertson à peine 8 mois arrivés à la tête de l'équipe. C'est déjà 8 mois. C'est vrai que par le passé, il a tenu les U23 qui d'ailleurs ne s'est pas bien passé. Et aujourd'hui, comme il décide de tenir l'équipe senior que tout le monde a réclamé, un Camerounais à la tête de l'équipe nationale, aujourd'hui, suite à cette défaite, on commence à tirer à balle rire en disant que Rigobertson est vraiment très, très important. Rigobertson est en train de tenir l'équipe du Cameroun en phase de naissance. Donc, c'est comme une entreprise elle décroît, elle décroît. Maintenant, il est en train d'essayer de regresser la pente. C'est dans cette période-là. C'est comme le cycle de vie d'un produit. Généralement, à l'école, on parlait du cycle de vie d'un produit. Il a 5 étapes. Vous voyez, il a 5 étapes. Là, maintenant, nous sommes sur la phase de régression. Rigobertson est dans cette balance, est dans cette optique-ci-là. Il a pratiquement à sa disposition 5 matchs, dont 2 victoires et 3 défaites. C'est dans ce sens-ci que vous êtes en train de comparer Rigobertson avec Consejcaro qui, d'ailleurs, Consejcaro, même en match amical, n'a affronté aucun pays européen. S'il faudrait faire des comparaisons, Rigobertson et Consejcaro n'a affronté aucun pays européen depuis qu'il a tenu cette équipe. Concrètement, à Rigobertson, vous voyez que vous donnez une équipe qui est en reconstruction d'abord. C'est la première de choses que cette équipe est en reconstruction d'abord. Cette équipe joue des matchs de préparation de Coupe du Monde. À son sein, il y a presque 60% des joueurs qui n'ont pas participé à la canne que Rigobertson est en train de tester, de voir si ces joueurs sont vraiment efficaces ou pas, si on peut continuer à faire ces équipes. Et vous dites que Rigobertson est incompétent. Je ne sais pas si la façon de parler ou alors si la façon de transmettre votre message soit en disant ceci, que peut-être que Rigobertson n'utilise pas les joueurs à sa disposition. Ou alors quoi ? Parce qu'il y a l'équipe dorée même si tu utilises cette équipe elle va se débrouiller sur le stade. Il y a maintenant l'équipe que tu as à ta disposition qui n'est pas dorée mais qui se bat d'utiliser. C'est de cette façon-là que moi je vois les choses. Je vais prendre un exemple très simple et visible de tous. Nous allons prendre peut-être le Barça. Durant les 5 dernières années le Barça n'a fait aucun recrutement. Je dis bien aucun recrutement. C'est cette année avec Chavi que le Barça a pu faire des recrutements et aujourd'hui nous voyons des résultats. A cette époque à d'ici 5 ans la seule personne qui était au top au Barça c'était Messi et il est parti qu'il a remplacé Chavi maintenant Chavi a fait des recrutements il a appelé Aubameyang il a appelé Robert il a appelé Memphis Depard il a appelé en fait il a appelé tous ces grands joueurs que vous connaissez aujourd'hui il y a les résultats. C'est pour vous dire que tant qu'il n'y a pas de bons joueurs même s'il y a le meilleur coach en place il n'y aura pas forcément des résultats. Aujourd'hui Rigobertson est dans cette balance-ci il n'y a pas tellement de grands joueurs au Cameroun donc il n'y a plus ces joueurs dorés si je peux le dire moi particulièrement cette Coupe du Monde j'ai sûrement juste dans la tête l'optimiste je ne vais pas vous mentir je suis juste optimiste si on prend la Coupe du Monde tant mieux si on ne prend pas tant mieux mon problème maintenant de voir la belle performance de Rigobertson c'est de faire des bons recrutements et aller prendre quoi la canne 2024 en Côte d'Ivoire c'est ça mon défi avec Rigobertson pour juger le niveau de Rigobertson je ne peux pas juger Rigobertson par rapport à cette Coupe du Monde et par rapport à ses maths de préparation peu importe ce qui va se passer je vais tout juste être toujours derrière lui derrière Rigobertson bien évidemment pas pour cette Coupe du Monde mais pour la Coupe d'Afrique s'il ne nous apporte pas les bons résultats je ne serai pas derrière lui mais par rapport à cette Coupe du Monde peu importe les résultats qui va suivre après négatif comme positif je suis derrière Rigobertson il faudrait qu'on se dise la vérité cesser de comparer que d'où je vois déjà les bilans Rigobertson qu'on se casse sur la page du magazine c'est foutre ça m'a dépassé j'étais écoeuré je me disais que ça c'est quelle bêtise que les gars sont en train de faire ainsi et généralement je voulais faire une vidéo par rapport à cela à pile point je suis tombé sur une vidéo de ce citoyen camerounais qui essaie de donner son avis c'est de cette vidéo que je me remercie pour bien transmettre le message et je ne voudrais vraiment pas être très très long généralement ce genre de vidéo on le fait de façon live pour que ça aille un peu plus rapidement là je suis en train de faire une vidéo indien étant donné que je n'ai pas encore assez de moyens pour vous donner pour vous faire partager les lives et autres peut-être dans les jours et les années à venir qui sait peut-être qu'un homme de bonne foi peut me faire dire tiens je voudrais que tu fasses ceci je voudrais que tu fasses ceci bref je ne voudrais pas être très long les gars laisser du temps à Rigobertson notre équipe nous n'avons pas cette époque dorée si je peux le dire ainsi c'est comme ça que je vais qualifier nous n'avons pas d'époque dorée pour dire que nous allons briller de tout nos meilleurs grands joueurs ont voulu eu au championnat au championnat italien et au championnat européen Zambou Angissa et Iki Zambou Angissa et Toki Kambi récemment nous avons eu deux joueurs qui ont écloré si je peux le dire ainsi Brian Bomo Iki et Ibo C les autres joueurs ont refusé de revenir pour la même raison que l'ancien Fekka Foot avait déjà mis les bâtons dans les roues a déjà mis les bâtons dans les roues bref je ne voudrais pas vraiment être très très long par rapport à la vidéo c'était mon apport par rapport à cela cessez de critiquer Rigobertson au contraire donnez-lui des encouragements c'est ce qu'il y a à lui de faire peu importe le résultat donnez-lui des encouragements ça ne sert à rien de critiquer et autres moi mon avis par rapport à cela est que il ne fait pas tout juste avec les bons moyens ce n'est pas de qualifier de mauvais entraîneur non il ne fait pas tout juste avec ce qu'il a à sa disposition je ne sais pas s'ils pouvaient même écouter nos vidéos qui au moins s'ils écoutent le public le public est vraiment très très important c'est vrai qu'il y a 27 millions de coach mais ces 27 millions de coach disent quand même quelque chose de pertinent et que d'ailleurs moi particulièrement je partage aussi avec vous dans la communauté bref ça c'était mon apport par rapport à cela je ne voudrais pas être très long si tu as aimé la vidéo tu connais ce qui te reste à friche tu t'abonnes tu partage tu commentes tu like et surtout tu actives la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et sur cela on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo portez-vous bien ciao ciao kiss à la prochaine Merci.